Bonjour les amis, un podcast ce matin au réveil. Je me suis levée, j'ai ouvert les volets et là il y avait un arc-en-ciel magnifique en face de moi, au milieu des gouttes de pluie qui se dessinaient dans le ciel. Et ça m'a vraiment touchée, je suis comme plongée au cœur de cet arc-en-ciel et je me suis baignée dans la vibration de chacune de ces couleurs. J'ai vraiment goûté la vibration différente du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, de l'indigo, du rose. Et je sentais en m'imprégnant de la vibration différente de chaque couleur combien chacune est à la fois porteuse, transmetteuse de la lumière qui la traverse et combien elle est différente aussi. Et ça m'a vraiment touchée et j'entendais intérieurement pendant que je me branchais à cette vibration colorée de chacun de ces faisceaux de lumière qui se manifestent par ces couleurs, j'entendais intérieurement la voix, une voix qui me disait « Quelle est ta couleur ? » « Quelle est ta couleur ? » Et je vois que cette question me touche profondément et j'avais envie de vous la partager parce que je vois que dans nos vies, en tant qu'humains manifestés, et peut-être vous entendez en ce moment le bruit de la pluie aussi parce qu'il continue à pleuvoir fort, en tant qu'humains, en tant que lumière divine manifestée en tant que densité, en tant qu'humains, et bien tout comme nous ne voyons pas la lumière mais nous voyons sa manifestation colorée, on n'a pas accès directement à la perception de la source que nous sommes, à la lumière qui nous traverse tous. Par contre, on voit ces couleurs. Et ce que j'ai vu pendant les 40 dernières années de mon cheminement, même presque 50, parce que j'ai 55 ans et puis j'ai vraiment commencé un cheminement vers Dieu à l'âge de 7 ans, donc ça fait bientôt un demi-siècle, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je me suis toujours vue être attirée par la lumière. Je cherchais Dieu, je cherchais le grand amour, je cherchais l'omniscience, je cherchais toutes ces qualités sources. Et comment je l'ai trouvée ? Je l'ai trouvée à travers des faisceaux colorés, qu'on appelle parfois des guides, des maîtres, des éveillés, qui sont des faisceaux colorés, tout comme dans l'arc-en-ciel, les différentes couleurs. Et j'étais irrésistiblement attirée par ces êtres parce qu'ils étaient les transmetteurs de cette lumière que je cherchais. Et ce que j'ai observé au fil du temps, c'était un piège dans lequel je me suis beaucoup perdue, et dans lequel je prends vraiment soin maintenant, mais tout à fait consciemment de ne pas retomber, c'est que, toute attirée que j'étais par la lumière qu'ils représentaient, je cherchais à ressembler à la couleur par laquelle ils manifestaient cette lumière. Et ça, c'est vraiment un piège qui peut faire que nous n'arrivons jamais à nous sentir être pleinement qui nous sommes, qui fait surtout que nous pouvons ne jamais arriver à devenir un vivant qui est la manifestation de cette lumière. Parce que tant que je cherche à ressembler à cette couleur magnifique de cet être qui est relié à la lumière, qui a fait l'expérience qu'il est la lumière, qu'il fait un avec la lumière, mais tant que je cherche à ressembler à sa couleur, alors que ça n'est pas la mienne, eh bien je vais toujours croire que je ne suis pas arrivée au bout du chemin, je vais toujours croire qu'il me manque quelque chose, je vais toujours croire que je ne fais pas assez bien ceci, je vais me comparer, et la comparaison ne va jamais être en ma faveur. Donc, ce matin, quelle que soit la voie dans laquelle vous cheminez, quelles que soient les personnes qui vous inspirent, je vous invite à la regarder vraiment comme ces magnifiques couleurs qui nous transmettent la lumière, puis à tourner votre attention vers vous, et à sentir vraiment dans tout votre corps, dans tout votre cœur, dans tout votre être, quelle est la vibration unique de votre couleur. Et moi, mon expérience, c'est que je n'ai jamais vu que je suivais quelqu'un, que j'étais inspirée par quelqu'un qui avait ma couleur. Parce que, pour accéder à cette lumière originelle de mon être, je cherchais toujours des êtres qui me permettaient d'étendre la palette colorée de mon être. Et donc, je cherchais très souvent des êtres, soit qui avaient des couleurs, des vibrations complémentaires, soit des couleurs, des vibrations opposées, mais dans tous les cas, jamais ma couleur, ma couleur propre. Et en plus, même si je trouvais quelqu'un qui avait ma couleur, il va toujours y avoir des nuances infimes, mais qui, à certains moments dans la vie, deviennent gigantesques en termes de différence, parce que ces nuances, c'est l'unique de mon être, et aucun autre être que moi n'incarne ce que je suis. Donc, quel que soit le degré d'inspiration et ou d'identification à un être, que sa couleur soit complémentaire, opposée à la mienne, ou même qu'elle soit dans la même vibration que ma couleur, j'ai toujours, à un moment donné, à me différencier de cet être, et à regarder qu'est-ce que j'ai d'unique, quelle est exactement, non seulement ma couleur, mais ma nuance, mais l'intensité de ce que je suis, et à m'autoriser à être pleinement et absolument ce que je suis. Et par exemple, vous voyez, ça fait plusieurs jours que moi, j'ai l'impression, à un endroit, que je n'ai plus quelque chose de neuf à partager. Je me vois ne pas avoir envie d'écrire, je me vois ne pas avoir envie de tourner par moments de nouvelles vidéos, j'en ai fait une hier, mais vraiment parce que ça m'a traversée à un moment, mais autrement, voilà, j'ai comme l'impression, à un endroit, qu'il y a une forme d'inspiration naturelle qui me traversait jusqu'ici, et qui n'est pas là. Et puis, je suis vraiment restée avec ça, un moment longtemps, à regarder que, en fait, je continue à essayer par moments d'écrire des textes, alors que ce n'est pas mon canal actuel, je continue par moments à essayer de faire des vidéos, alors qu'apparemment, ce n'est pas non plus mon canal de transmission actuel, parce que, quand je regarde autour de moi, les êtres qui m'inspirent, je les vois écrire, et puis je les vois partager pas mal de vidéos, et aussi parce que j'ai beaucoup, beaucoup fait ça. Et en revenant ce matin au plus près, après avoir regardé cet arc-en-ciel ce matin, je suis revenue au plus près de moi, et j'ai vu que ce qui est dans ma couleur, ma nuance actuelle, c'est d'être dans quelque chose de très intime, quelque chose qui reste au plus près de moi, quelque chose qui ne me prend pas du temps, de l'énergie, pour le sortir de moi, quelque chose qui ne demande pas que j'ai à réfléchir comment je l'écris, quelque chose qui ne me demande pas de voir est-ce qu'il y a une bonne lumière pour faire un tournage, est-ce que j'ai une tête présentable ce matin pour faire un tournage, et puis qui me donne du temps pour mettre en ligne, bref, je voyais quelque chose qui était vraiment très simple, très intime, et qui pouvait aussi, pour vous, se recevoir d'une manière très intime. Parce que quand on lit quelque chose, ça fait appel à notre intellect. Quand on entend la voix de quelqu'un, le son, c'est de la vibration, ça nous traverse directement, ça nous imprime, ça nous imprègne directement. Et je suis venue à mon bureau, et j'ai mis mon micro, et je vous parle depuis tout à l'heure, et là je suis tellement heureuse de sentir que je suis complètement dans ma couleur unique, au plus près de moi, non seulement dans ma couleur, mais dans ma nuance, dans mon intensité particulière, dans ma manière particulière à la fois d'incarner cette lumière et de pouvoir la transmettre. Et j'espère vraiment que ce petit podcast d'aujourd'hui vous aidera chacune, chacun, à goûter la couleur unique de votre être, à la percevoir et à commencer à l'offrir. Belle journée les amis, à bientôt, au revoir.